Salut ma team d'été c'est Dylan Technologies j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo Et aujourd'hui les amis dans cette petite vidéo je vais vous montrer du coup comment avoir, comment utiliser Photoshop gratuit 2021, 2022 Bref on s'en fout de l'année parce que justement c'est une alternative qui est juste excellente Restez bien jusqu'à la fin si la vidéo vous aura plu et vous aura été utile Merci de vous abonner, liker, commenter et partager Ca m'aiderait énormément, ça me soutiendrait beaucoup Bref assez parlé je vais vous montrer du coup comment fonctionne cette astuce Vous aurez tous les liens en description également Tout sera vraiment bien compris dans cette vidéo Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira et que ça vous sera très utile Personnellement j'utilise cette astuce depuis maintenant plus de un an et j'ai eu aucun soucis Vraiment je suis pas déçu Cette astuce c'est une alternative de Photoshop qui est gratuite d'accord Totalement et 100% gratuite Il n'y a pas de krach à avoir, il n'y a pas de licence à avoir Elle est gratuite donc vu qu'elle est 100% gratuite elle est aussi 100% légale Donc vous inquiétez pas pour ceux à qui ça inquièterait un petit peu Il n'y a vraiment aucun problème à avoir là dessus Vous pouvez me croire, vous pouvez me faire confiance Et puis voilà je pense que je vous ai tout expliqué Et du coup je vais maintenant vous montrer du coup cette petite astuce Donc restez bien jusqu'à la fin Et voilà les amis du coup on se retrouve sur l'écran de mon Mac par exemple Alors je préfère déjà tout de suite le dire Cette astuce donc elle marche que ce soit sur iPad, iPhone, Mac, Windows, n'importe quoi Bref tout appareil possédant internet pourra l'utiliser Alors Photopea justement c'est quoi ? C'est cette fameuse petite alternative de Photoshop C'est une alternative qui est hyper complète Il n'y a rien à signaler d'anormal ou quoi que ce soit Aucun bug à signaler J'utilise cette alternative depuis maintenant une grosse grosse année Que ce soit pour des montages photos perso, des montages photos pro, des miniatures Tout ce que vous voulez Bref même si je ne suis pas hyper fort en montage photo Et bien j'ai une alternative à Photoshop qui est 100% gratuite Sans crack, sans téléchargement, sans licence Voilà c'est tout Il y a juste à avoir Photopea Comment ça se passe ? Ben justement vous allez aller sur Google et vous allez directement taper Photopea Ça va vous diriger sur ce site là et voilà Donc en gros c'est une version en ligne C'est un site internet donc il vous faut obligatoirement une connexion internet Pour en fait utiliser Photopea Qui est donc l'alternative de Photoshop Il faut savoir que vous avez vraiment absolument La majorité qui est compatible avec Photoshop Vraiment il y a le PSD, AI, XD etc Bref vous pouvez vraiment faire quelque chose de très très complet via Photopea Là vous voyez que vous avez absolument tous les outils nécessaires sur votre gauche Que ce soit pour ajouter un texte Pour modifier la couleur du texte par exemple Pour modifier la taille du texte etc Vraiment il y a vraiment absolument tout d'hyper complet Et ça c'est vraiment chouette Maintenant du coup je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne du coup Photopea Encore une fois c'est très simple Vous allez sur internet vous tapez Photopea Vous allez cliquer sur le premier lien Et ça sera du coup ce site là Donc encore une fois c'est vraiment en ligne Il vous faut absolument une connexion internet Donc là par exemple j'ai pris deux images J'ai pris cette première image C'était un premier plan d'une miniature Et ça c'est une image que je vais transformer en miniature Donc là on peut voir qu'effectivement Si vous travaillez sur deux projets en même temps Il n'y a pas de soucis Si vous voulez en fermer un Vous en fermez un Voilà je viens de le faire Donc là admettant on va ajouter du coup Quelque chose de plus sympa quand même à cette photo On va mettre par exemple Je vais prendre comme exemple celui là Cette petite photo Qu'on pourra bien sûr recadrer comme on le souhaite Admettant je prends ceci Admettant maintenant je vais prendre une petite photo de moi En mode PNG En mode waouh c'est quoi ce truc ? Et bien je vais pouvoir la caler comme ça Donc là moi j'ai utilisé une petite astuce Pour enlever le fond de la photo D'ailleurs si ça vous intéresse Comment recadrer une photo Enfin surtout comment enlever le fond d'une photo N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires S'il vous plaît Et j'en ferai une vidéo Je connais une astuce qui est extrêmement rapide Franchement il n'y a pas plus rapide Vraiment Je pense qu'elle peut énormément vous intéresser Dites n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires Si vous voulez du coup que je vous la présente Donc admettant je prends cette petite photo Et là je vais ajouter admettant du texte Je vais écrire un petit texte Donc là Alors là le truc c'est que Je vous conseille à ce moment là Par contre quand vous ajoutez du texte De directement régler la taille du texte Parce que sinon il vous l'affiche en minuscule Admettant vous avez fait une bêtise Vous voulez supprimer Vous cliquez dessus là A droite Et supprimer Voilà Donc là maintenant je vais recommencer Je vais mettre en 136 C'est très bien Voilà Là vous avez vu ça marche Pour l'instant je fais un petit coucou Et donc je peux absolument tout modifier Je peux le mettre à gauche A droite Au milieu Comme vous le souhaitez Bref Je peux changer la petite couleur Admettant on va se faire un petit rouge Non allez on va changer un petit peu On a l'habitude du rouge On va partir sur un petit bleu Comme ceci C'est parfait Là je vais cliquer une seule fois Ensuite je reclique deux fois Sur l'option du texte Et je vais aller dans option de fusion Dans option de fusion Je clique sur contour Pour ajouter un petit contour A mon texte Je vais cliquer sur 12 pour la taille La couleur sera blanche Admettant Et j'ai aussi envie d'ajouter Un petit effet supplémentaire Je sais plus Non c'est pas satin C'est l'incrustateur Ah bah non c'est pas l'incrustateur Ah oui le biseautage Qui ajoute un petit effet supplémentaire C'est plutôt pas mal Bref Vous avez après notre truc Vous avez l'ombre portée J'aime beaucoup l'ombre portée Et admettons Il n'est pas assez gros le texte Et bien on peut encore l'agrandir Alors là vous avez vu Vous arrivez à votre maximum de 150 Rassurez vous On peut aller beaucoup plus que 150 On peut aller à 200 S'il le faut C'est des réglages un peu plus poussés Mais voilà Ça peut fonctionner Bien sûr Vous avez besoin d'avoir plus de détails Vous pouvez aussi zoomer dans l'image Pour voir à quoi ça correspond Donc ça c'est plutôt pas mal Admettons maintenant je vais ajouter une autre image Parce que c'est nul là Il n'y a rien du tout Didi Non mais voyons On va admettons On va ajouter ça Je vais vous montrer pourquoi je veux ajouter ça Je vais l'ajouter Ici je le veux Voilà là je vais le placer derrière mon texte Là on voit que c'est pas mal Mais c'est insuffisant Et bien maintenant je vais pouvoir directement aller dans les calques L'opacité de mon truc pour le diminuer ou l'augmenter Vous voyez je peux avoir Donc là en fait je vous montre vraiment des petites conneries entre guillemets Mais pour vous montrer que voilà C'est hyper complet comme sur Photoshop J'ai été utilisateur de Photoshop depuis de nombreuses années J'ai eu la version 2017, 2018 et 2019 Je n'ai vu aucune différence avec Photopea les amis Vraiment Bien sûr vous pouvez directement avoir un compte Il y a une version payante si vous le souhaitez La version payante Bah voilà vous pourrez faire un peu plus de trucs entre guillemets Mais moi personnellement j'utilise tout le temps Et honnêtement j'ai jamais eu à payer quoi que ce soit Vraiment j'ai jamais eu à payer quoi que ce soit Vraiment les amis La version payante j'ai envie de dire c'est pour avoir une espèce de traçabilité C'est à dire avoir un espèce d'historique Une sauvegarde entre guillemets Mais on s'en fout Bon maintenant ma photo elle est finie Admettons je veux l'exporter, l'enregistrer Donc je vais faire exporter en tant que JPEG admettant Et ce qui est pratique aussi avec JPEG vous voyez C'est que là je peux sélectionner la qualité de ma photo Plus la qualité sera mauvaise Plus elle sera légère Ça c'est logique Là elle est dégueulasse clairement Si je la mets à 100% Je sais que la taille sera de 964 Et bien ça c'est cool aussi Parce que vous pouvez savoir tout de suite en fait Si votre vidéo va par exemple dépasser 1,2 MO Sachant que sur Youtube pour les miniatures Il ne vaut mieux pas dépasser les 1,2 MO Et là j'ai juste à faire enregistrer Et ça enregistre Voilà c'était vraiment un truc assez sympathique les amis Je vous remontre photo PA C'est aussi simple que ça Vraiment Hop Oulala j'ai fait une petite bêtise Photo PA Et là vous tombez directement sur ce site Et franchement c'est hyper simple Hyper pratique Alors bien sûr sur certains sites comme Clubi Qu'on vous proposera de le télécharger Mais non ça ne se télécharge pas Parce qu'en fait ce que vous allez télécharger C'est un lien en gros Qui vous amènera sur la version online Vraiment ça passe uniquement par ce site Voilà Voilà les amis J'espère en tout cas que cette petite vidéo Vous aura plu Et que maintenant vous saurez du coup Comment utiliser Photo PA Franchement c'est une excellente alternative Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec Vous avez tout plein d'outils ici adéquats pour utiliser Photo PA Vous avez les fichiers, les éditions, les images, calques, sélections, filtres, affichage, fenêtres, plus etc Vraiment vous pouvez même choisir la longue carrément Vous pouvez choisir le thème si vous voulez un black, un silver par exemple Je ne sais pas moi Vous pouvez vraiment choisir absolument tout ce que vous voulez Et franchement c'est plutôt vraiment cool Franchement j'adore vraiment j'adore énormément Photo PA Vous voyez c'est pratique Alors la seule chose que je pourrais dire à la rigueur Sur Photo PA Le seul truc que je pourrais lui reprocher entre guillemets C'est que l'avantage chez Photoshop C'est que ça sera sauvegardé vos paramètres Par exemple vous avez mis pour la dernière fois A 150 en taille pour un texte et en couleur bleue Des trucs comme ça C'est sauvegardé Là c'est pas du tout sauvegardé Vous quittez Photo PA Vous recommencez tout C'est pas sauvegardé du tout Regardez Je vous montre une petite dernière fois Et ensuite ce sera fini Voilà là admettons Vous allez maintenant ouvrir du coup Une nouvelle photo On s'en fout On prend celle là par exemple On va la zoomer par contre Tac On ajoute du texte Vous voyez que ça m'a remis à 24 Machin etc Mais sinon franchement C'est une superbe alternative J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Le lien de Photo PA Est bien évidemment en description Merci à tous d'avoir vu cette vidéo En tout cas Et voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu J'espère que ce tuto Vous aura été vraiment très très utile Merci à tous d'avoir vu jusqu'à la fin N'oubliez pas Vous avez tous les liens Qui sont dans la description N'oubliez pas de liker De commenter De partager Et de vous abonner En activant la cloche Pour recevoir toutes les petites notifications Ça aide énormément Et ça me soutiendrait vraiment beaucoup Voilà N'hésitez pas Si vous avez besoin Il y a tous mes réseaux sociaux Qui sont dans la description Il y a Facebook Il y a Twitter Il y a Instagram Il y a Snapchat Il y a TikTok Discord Bref Il y a tous mes réseaux sociaux Qui sont dans la description J'espère en tout cas Et sincèrement vraiment Que cette vidéo vous aura aidé Qu'elle vous aura été très utile Et que bah voilà Franchement c'était vraiment pas mal du tout Cette alternative Et moi quand je l'ai découvert Franchement Bah j'ai surkiffé Et voilà Ça évite d'avoir un Photoshop à payer Ou à craquer Ou à s'emmerder Oh putain j'arrive pas à craquer mon Photoshop Ou quoi que ce soit Bref Il n'y a pas de soucis à voir là dessus C'est franchement voilà J'espère du coup qu'elle vous aura plu cette astuce Et on se retrouve du coup Dans une future vidéo Et dans un futur live également Et on attend avec impatience Les toutes nouvelles nouveautés en vidéo Que je vais sortir prochainement Parce qu'il y a plein d'autres grosses vidéos Qui vont arriver par la suite Merci à tous C'était Dylan Technology Salut tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501